De mémoire, son naufrage souvent qualifiée de destin tragique, parce que faisant pleurer la Casamance, le Sénégal et bien sûr le monde natif, est survenue dans la nuit du 26 septembre 2002, au large des côtes gambiennes, faisant près de 2000 morts, toutes nationalités confondues. Mais le choix d'ériger ce mémorial en terre du bien-choroise pour un drame d'étendue mondiale n'est pas fort qu'il y a de départ sans retour de ce navire. Jiguenchor, la Casamance, a sans commis mesure payé le plus lourd tour des étudiants, de nouveaux pas chéris, 27 jeunes d'une école de football sont identifiés dans ce lourd sinistre de pertes qui ont frappé la Casamance jusqu'à ce navire. Et pourquoi, M. le Premier ministre, la décision de l'État de construire ce mémorial en train d'être inaugurée, au-delà d'une simple réponse à une des toléances des victimes, des familles des victimes, rêvait une crime portée, historique, anthropologique et sociétale. Historique, car comparativement au naufrage du Titanic, considéré jusqu'alors comme la plus grande catastrophe maritime, celui du bateau Le Diola, sans battre au nouveau record, qui amena l'ancien président de la République, en l'occurrence son Excellence M. Ablaiouane, de façon très courageuse à reconnaître la responsabilité première de l'État et à inviter le peuple sénégalais à l'introspection pour que plus jamais un drame d'une telle portée ne se reproduise. L'appel à l'introspection face à ce douleux événement est synonyme d'invite à la reconstitution de la mémoire collective sur laquelle pourrait valablement reposer notre aspiration à l'unité d'un peuple ayant un même but et une même conviction au développement comme le supplie notre devise « Un peuple, un but d'une foi ». Ce mémorial est historique, en ce sens aussi qui donne à nos communautés, déjà habituées à la réalité des cimetières mixtes, au notre site pour commémorer nos morts et se recueillir auprès d'eux, au-delà de toute barrière ethnique ou confessionnelle. Il est le nouveau symbole d'un Sénégal un et indivisible. Toute la dimension historique de ce mémorial ne peut être comprise que si on la fonde sur le sens anthropologique de la mort, comme le sujet s'est auteur dans sa contribution à Figuemont du 3 mars 2020 au sujet du Covid-19 et la mort, un regard philosophique. L'auteur de l'article « Cacheterie puis Bousculat pour éviter l'enfer » disait à propos de la mort que, cher l'homme, la mort n'est pas que biologique. Car la dépouille humaine n'est pas à confondre avec un simple cadavre. Le simple cadavre renvoie à la mort dans sa dimension biologique. Cette mort n'est pas ce qui hante ou désemparte fondamentalement les humains, car en toute évidence, elle est consubstantielle à la vie. Autrement dit, tout corps vivant est appelé à mourir un jour, en cessant systématiquement de fonctionner. Mais l'être humain, dans son éternelle volonté de rôde avec l'animalité, n'accepte jamais de s'enfermer dans les frontières de l'exclusivité biologique. Ce qui expliquerait sa négation de mourir comme l'animal. La mort chez les humains est une valeur de civilisation, M. le Premier ministre. Elle a un aspect social, spirituel et métaphysique. Au demeurant, pour que la perte d'un être cher soit humainement acceptée, il faudrait que le deuil se fasse. Ainsi, à travers un rituel funèbre, l'humain demande que sa dépouille est investie de qualité sociale, morale et spirituelle. C'est ça, la portée sociale, qui justifie les témoignages, l'accompagnement et les quotas finaires nécessaires à tout dépouille lui-même. Au plan spirituel, il est souhaitable, à l'endroit du défaut, de formuler des prières et de solliciter bénédiction à son âme avant toute l'unimation. A cela s'ajoute généralement poignée de main au retour de l'unimation pour soulager la famille éclorée. De tout ce qui vient d'être dit, M. le Premier ministre, soyez sûrs que le mémorial Pato Le Diola est une réalisation qui vient nous permettre de faire finalement le deuil qui, jusque-là, nous avait été privé. Aussi emplisant dans les profondeurs de la spiritualité africaine, tel que théorisé par Bira Gaudioub dans son texte, les morts ne sont pas morts. Ce mémorial réuncourt entre nos regrettés morts et nous autres, des relations qui semblaient définitivement rompues, des relations faites de recueillement, de prières et même de confidences à l'endroit des êtres qui dit disparaît, mais plus que présents. A l'idée d'un voyage sans retour, l'État a substitué celle d'un retour de voyage qui, en réalité, est un retour à plus de responsabilité dans les décisions que nous prenons et les actes que nous posons au quotidien. La simple vue ou évocation de ce mémorial devrait susciter chez tout être humain, surtout auprès de tout Sénégalisme, la conscience du respect de la vie humaine et de la sauvegarde du bien commun. Ce mémorial est une pièce supplémentaire dans la construction d'un Sénégal solidement arrimé à la défense du bien commun et à la protection de la personne de chaque compatriot. En tout cas, vouloir se détourner d'une telle voie, nous trouverons toujours, à partir de ces mémorials, des injections qui nous rappellent l'intérêt à se conduire avec toi. Parce que nous sommes désormais plus que convaincus avec ce mémorial de leur présence parmi nous et de leur participation à la construction permanente de la nation sénégalaise. En prenant ainsi pleine confiance de la symbolique de cette réalisation, nous remercions l'État, M. le Président ministre, et souhaitons que le Seigneur apporte à l'État toujours les ressources nécessaires à la présence des sollicitations et des signes de ces populations.